Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui je vais te parler de pourquoi avant comment. Alors je sais pas du tout si j'ai intitulé cette vidéo comme ça, mais sache que cette vidéo est basée sur un article du blog de Thomas Amoudi. C'est un blog que j'ai découvert il y a, je sais pas il y a combien de temps d'ailleurs, il y a sûrement un peu plus d'un an, ça doit faire quasiment deux ans maintenant que je lis le blog de Thomas. Et voilà, c'est le premier article en fait sur lequel j'étais tombé il y a deux ans à peu près. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas te présenter cet article, et bien directement dans une vidéo. Donc voilà, l'article s'intitule pourquoi avant comment, je vais te mettre le lien juste en dessous dans la description, tu pourras aller le checker, tu verras c'est très intéressant. D'ailleurs depuis des articles, Thomas en a publié vraiment beaucoup, beaucoup, certainement plus d'une cinquantaine je pense, à l'aise. Donc voilà, si jamais tu as envie de progresser en photographie, et bien je t'invite à aller lire ce blog. Je voudrais aussi te dire deux toutes petites choses, la première c'est que, bien tu peux me suivre sur Instagram, je vais te mettre le lien sûrement quelque part par là, et tu peux aussi utiliser le hashtag vision ASP. Voilà, donc de temps en temps, je vais sur mon téléphone, je vais voir un petit peu les photos que vous postez avec ce hashtag, et je pense que maintenant, ce que je ferai peut-être de temps en temps, c'est que quand une photo me plaît, et bien peut-être que je la présenterai dans une vidéo. Alors peut-être en début de vidéo, peut-être en fin de vidéo, ou alors peut-être que je dédierai une vidéo entière à ça, je sais pas encore trop. Mais voilà, si jamais tu as envie, peut-être un jour de passer dans une vidéo, en tout cas qu'une de tes photos peut-être passe dans une vidéo, et bien n'hésite pas à utiliser ce hashtag, et à me suivre aussi, c'est important. Voilà, et la dernière chose, c'est tout simplement qu'en ce moment, tu le sais certainement, mais il fait froid, et il pleut, il pleut beaucoup là où j'habite, dans le nord-est de la France, donc je t'avoue que je vais pas énormément, je vais pas beaucoup dehors, en fait, tout simplement. Et en ce moment, et bien faire des séances photos, ça me manque, et je pense peut-être que ça te manque toi aussi, parce que, voilà, les séances photos avec des modèles en lumière naturelle, souvent à l'extérieur, et bien c'est un petit peu les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne, donc je me doute que tu as envie d'en revoir, mais ne t'inquiète pas, dès que... Alors, je vais pas attendre les beaux jours, hein, parce que sinon, on n'a pas fini, mais voilà, je vais essayer de te reproposer de nouvelles séances photos, peut-être en studio d'ailleurs, ou peut-être dehors, bref, on va voir, mais en tout cas, t'inquiète pas, dans les semaines à venir, on va refaire ça. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet, c'est parti, let's go ! Alors, c'est certainement ton cas, toi aussi, certainement, tu te poses plus souvent la question comment, avant, pourquoi, par exemple, comment est-ce qu'on gère un contre-jour, comment est-ce que je contacte des modèles, et tout ce genre de choses, mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ? Par exemple, si on parle de moi, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, pourquoi est-ce que je passe mon temps à photographier mes congénères humains, tu vois ? Ou pourquoi, par exemple, sur cette photo, j'utilise plutôt un contre-jour, et pourquoi est-ce que j'ai déclenché en voyant ça, tu vois ? Eh bien, les questions pourquoi, je pense qu'il faut que tu les poses à ta propre pratique photographique, parce que répondre au pourquoi, ça te permettra de répondre à la question de la réflexion qui a mené à un travail photographique. Par exemple, quand tu regardes le travail d'un photographe que tu aimes bien, eh bien, au lieu de te demander comment est-ce qu'il obtient ce rendu, demande-toi pourquoi est-ce qu'il fait des photographies de ça. Répondre à son propre pourquoi, tu vois, eh bien, je pense que c'est un travail de longue haleine, et je pense même que c'est un travail, peut-être, qu'il ne termine jamais. Je pense qu'on meurt avec sans avoir répondu à 100% à ce genre de questions, mais c'est aussi, je pense, qui est intéressant, parce que c'est le chemin qui est intéressant plus que le but final, tu vois. Bon, là, je vais directement citer Thomas et te donner quelques questions qu'il pose dans l'article, comme par exemple, qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux raconter ? Pourquoi est-ce que ce sujet entre dans mon projet ? Comment est-ce que je dois cadrer pour raconter ce que j'ai envie ? Comment est-ce que je peux travailler avec ce sujet ? Est-ce que cette photographie est cohérente avec le reste ? Voilà, donc répondre à ces questions personnellement, eh bien, je pense que ça peut grandement aider à améliorer ta pratique photographique en général. Répondre à comment, par contre, ça t'amènera plus des connaissances techniques et matérielles, et ces connaissances doivent normalement t'aider à réaliser ton pourquoi, tu vois. Donc quand tu as répondu à pourquoi est-ce que je prends des photos, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça, eh bien, une fois que tu as ces réponses, eh bien, là, tu mets en place un projet photographique, et quand tu sais vers quoi tu veux aller, eh bien, c'est ensuite que tu te poses la question, maintenant, comment est-ce que je le réalise, tu vois. Dans son article, il explique bien que cet article, en fait, finalement, il ne vise pas les photographes professionnels, il vise uniquement les photographes amateurs, et on va mettre tout de suite les choses au clair entre amateur et professionnel. D'ailleurs, je comptais faire une vidéo là-dessus, mais je pense que je vais expliquer rapidement ma vision des choses ici. Si c'est pas assez, eh bien, je referai une vidéo entière, ne t'inquiète pas. Pour moi, il y a d'un côté les photographes amateurs, c'est-à-dire les photographes qui ne vivent pas de la photographie, et de l'autre côté les photographes professionnels, c'est-à-dire qu'ils vivent de la photographie. Et finalement, la différence entre ces deux photographes, eh bien, c'est que le photographe professionnel doit répondre à la demande de son client, alors que le photographe amateur ne répond à la demande de personne, si ce n'est à ses propres envies, tu vois. Et pour moi, c'est là la seule différence entre les deux types de photographes. Donc, pour moi, les photographes professionnels ne sont pas meilleurs que les amateurs, mais l'inverse n'est pas vrai non plus. Un amateur n'est pas forcément meilleur qu'un professionnel. Et personnellement, je me qualifierais comme un photographe professionnel et amateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je prends cette photo, eh bien, je suis photographe professionnel, et quand je prends cette photo, eh bien, je suis totalement un photographe amateur. Parce que la première a été créée pour un client, et la seconde a été créée pour mes propres envies et ma propre soif de création, tu vois. Alors, est-ce que j'ai encore besoin de faire une vidéo sur le sujet ? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir été assez clair, mais bon, dis-moi en commentaire si jamais ça t'intéresse. Je pourrais toujours tourner une vidéo là-dessus. Et tu peux aussi me dire ce que tu penses de photographe versus amateur, mais tout en restant courtois, parce que, voilà, on a tous la même passion, donc ce serait bête de s'entretuer. Alors ensuite, dans l'article, Thomas fait une belle analogie avec la construction d'une maison. Imagine que tu veux construire ta maison, tu n'y connais pas grand-chose, mais tu t'y connais déjà en salle de bain. Est-ce que, parce que tu sais comment construire des salles de bain, est-ce que forcément tu vas en mettre trois dans ta maison ? Tu vas me dire, c'est débile, et tu auras raison. Non, tu vas mettre une salle de bain ou deux, enfin bon, après ça dépend de ta maison. Peut-être que tu as une maison avec douze salles de bain, je ne sais pas. Et voilà, tu vas mettre, en gros, tu vas certainement mettre une salle de bain, et finalement, ta maison, tu vas la penser en fonction de tes envies et tes besoins. Tu vois, donc le plan que tu vas créer de ta maison, eh bien, il va dépendre de tes besoins. Tu vois, si vous êtes deux, eh bien, il y a... Voilà, tu vas créer peut-être une maison avec une chambre ou deux, dans une taille raisonnable, et ce genre de choses. Du coup, tu peux dessiner les plans de ta maison en fonction de tes envies et tes besoins. Et ensuite, les compétences qui te manquent, donc là, tu sais déjà créer une salle de bain, donc c'est très bien, mais il te manquera certainement des compétences pour créer, monter les murs, faire le toit, et ce genre de choses. Eh bien, du coup, après, tu acquiers les compétences qui répondent à ton projet, tu vois. Si, par exemple, tu veux pas de mur en briques dans ta maison, eh bien, rien ne te sert d'apprendre à savoir monter un mur en briques, tu vois. Eh bien, pour la photographie, c'est exactement pareil. Tu te crées un projet photographique en répondant à ton pourquoi, pourquoi est-ce que tu prends des photos, qu'est-ce que tu as envie de montrer, qu'est-ce que tu as besoin de montrer, hein, ça peut... C'est même parfois plus fort que ça. Eh bien, ensuite, tu acquiers des compétences techniques que tu as peut-être déjà, parce que photographier, ça reste quand même, je pense, moins compliqué. En tout cas, utiliser son appareil techniquement, ça reste moins compliqué que construire une maison. Eh bien, ensuite, une fois que tu as ce projet photographique, eh bien, tu réfléchis à comment est-ce que techniquement tu y réponds. Et pas l'inverse. D'ailleurs, ça me fait penser que quand je dis tu réfléchis à quelles compétences est-ce que tu as besoin pour mener à bien ton projet photographique, eh bien, ça peut être des compétences qui sont au-delà, qui sont hors du champ photographique, tu vois. Quand tu travailles avec des humains comme moi, eh bien, parfois, il te faut d'autres compétences que la simple compétence de ton appareil photo, tu vois. Savoir maîtriser ton réflexe, c'est une des briques qu'il te faut, mais il t'en faut d'autres, notamment la compétence sociale et plein de petites choses comme ça, tu vois. Hello, c'est Thomas pour faire le petit récap. Alors, comme Chris t'a dit, il faut que 1, tu réfléchisses à pourquoi tu fais ces images et ce que tu as envie de raconter avec. 2, comment tu vas les faire, la technique dont tu auras besoin pour y arriver. Et 3, il faut que tu t'impliques toi-même dans tes images, dans ton projet, parce que s'il ne signifie rien pour toi, ça va être compliqué de toucher d'autres personnes avec. Et si jamais tu as toujours des questions, tu sais nous trouver. Salut ! Pour terminer, je te parlerai simplement de Salgado. Peut-être que tu connais Salgado, en tout cas. Salgado, il est considéré comme la dernière légende vivante du photojournalisme sur Terre. Donc rien que ça. Et Salgado, en fait, toute sa vie, il a fait des reportages sur la famine, sur la guerre et sur les travailleurs dans le monde. Et quand on demande à Salgado quelle est sa technique, il répond tout simplement être proche des gens. Voilà, donc je te laisse là-dessus. C'est un autre petit format de vidéo que j'avais envie de tester. Donc dites-moi dans les commentaires si ça t'a plu, ça me fera toujours plaisir. Et ce qui me fait aussi toujours plaisir, c'est que tu montres ton soutien à la chaîne avec un petit pouce bleu, donc si la vidéo t'a plu ou si tu soutiens la chaîne, ou les deux. Voilà, donc merci, merci beaucoup à toi. Tu peux aussi t'abonner en cliquant là, ne t'inquiète pas, les séances en extérieur reviennent très bientôt. Et tu peux aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Par ici, je te mets mon livre qui t'apprendra trois choses. Un, à faire un beau flou d'arrêt-plan. Deux, à faire des photos toujours très nettes. Et trois, à supprimer le bruit numérique. Voilà, tu peux télécharger, c'est entièrement gratuit. Voilà, c'était Chris et moi, je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501